cette conférence, et je vais essayer un peu de vous faire participer en fait à l'évolution, comment est arrivé le laser, et puis je vous donnerai quelques descriptions un peu sur les applications un peu exotiques du laser. Voilà. Donc tout d'abord, comme il a été dit précédemment, il est toujours bon de connaître l'histoire d'un domaine scientifique, et je me plais à citer Auguste Comte, qui est un philosophe qui était le père de l'école positiviste, qui disait qu'on ne connaît bien une science que lorsqu'on en connaît l'histoire. Donc je vais vous raconter cette histoire. Voilà. Alors en fait, il y a des acteurs majeurs qui sont intervenus et qui ont marqué en fait le XXe siècle, et le XXe siècle. C'est tout d'abord Einstein. Donc je vais vous décrire un peu ce qu'Einstein avait écrit au départ en 1916, et qui a été publié en 1917. Il y a Alfred Kassler, qui a été un physicien qui était à l'école normale à Paris, et qui a développé le concept de pompage optique. Et je vous expliquerai en quoi consiste ce processus. Et puis ensuite, il y a trois personnes qui ont marqué aussi le domaine, qui sont d'une part Charles Tunes, Nikolai Bassov et Alexandre Prokhorov, qui ont réalisé le maseur. Et je vais vous expliquer justement qu'avant le laser, il y avait le maseur. Et je vais vous expliquer également pourquoi on est passé par le maseur avant d'arriver en fait au laser. Ensuite, les noms encore une fois qui ont marqué toujours ce domaine, c'est Shallow pour justement sa contribution au laser avec Tunes. Et puis enfin, on célèbre, si on est là aujourd'hui, c'est parce que nous célébrons en fait le 50e anniversaire de la découverte de la première émission laser laser par Théodore Meyman et sa publication qui fait référence. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de cette publication qui aussi est assez particulière. Et puis enfin, plus récemment, eh bien il y a Jaurès Alferhoff qui a eu le prix Nobel pour justement sa contribution en fait au développement des lasers. Et si jamais aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications dans le domaine des lasers, c'est aussi, c'est surtout grâce en fait à l'existence de ces lasers et nous allons un peu aussi voir comment tout ceci s'est développé. Voilà. Alors on va commencer déjà par une vieille histoire qui est l'interféromètre de Fabry-Perrault. Alors qu'est-ce que c'est qu'un interféromètre de Fabry-Perrault ? Alors l'interféromètre de Fabry-Perrault, ça consiste en fait à avoir deux miroirs et lorsqu'on injecte de la lumière, de la lumière blanche par exemple, qui vient en interaction en fait avec cet ensemble constitué de deux miroirs, espacés donc d'une distance L et les miroirs en question sont caractérisés par des coefficients de réflexion que j'ai appelé ici R1 et R2, eh bien en transmission en fait, on a un effet de filtrage qui traduit justement les interférences constructives et destructives qui peuvent exigir dans cette cavité. Et donc ça, c'était le premier élément qui va entrer dans la constitution du laser. Il faut savoir que le calcul en lui-même des effets d'interférences multiples n'est pas dû en fait à Fabry et à Perrault, mais est dû en fait à Eric, qui est un physicien anglais. Les champs d'application de cette interférométrie ont initialement été exploités dans le domaine de la métrologie, de la spectroscopie. Et puis, je mentionne le fait que dans cette, enfin à cet institut, enfin à cet institut d'application, a eu comme directeur, justement le premier directeur de l'institut d'application qui était Charles Fabry. Voilà, donc premier binôme intéressant, c'est donc Fabry et Perrault qui ont donc démontré l'existence de ces phénomènes d'interférences constructives et destructives en utilisant une micro-cavité. Merci. A chaque fois, je mets, disons, en avant en fait la publication, enfin, la publication qui date ici de 1996. Ensuite, nous avons aussi un autre point important qui est Max Planck. Que dit Max Planck ? Max Planck dit que le rayonnement du corps noir, eh bien, a des caractéristiques spectrales qui évoluent en fait d'une part en fonction de la température, et puis aussi qui ont un domaine spectral d'émissions qui varie justement selon cette température. Plus la température du corps est élevée, plus en fait on va rayonner dans le domaine du visible. A titre indicatif, le soleil, eh bien, il est typiquement de l'ordre de 6000 degrés-ca, et donc on a un maximum en fait d'émissions, de lumière en fait, si je chauffe un corps à cette température-ci, eh bien, qui est typiquement au voisinage de 0,5 micron. Et comme par hasard, la nature fait bien les choses, puisque nous, humains, eh bien, nous avons un maximum de sensibilité de l'œil qui est justement situé à cette longueur d'onde-là. Voilà. Donc... Quand il est chaud, voilà. Donc, voilà. Donc, on a défini à partir de cela, donc, des caractéristiques d'émissions en fait de lumière en jouant sur la température. Alors, voilà le soleil. Et puis, nous, nous sommes en fait à 300 cas. Donc, nous rayonnons aussi quelque chose. Et donc, ça, c'est mon image en infrarouge. Voilà. Donc, vous avez ici, donc, le soleil, par exemple. Donc, le problème du soleil, c'est qu'on a aussi en haute altitude, on a l'ozone. Donc, la partie, en fait, des courtes longueurs d'onde jusqu'à 200 nanomètres, en fait, est absorbée par la couche d'ozone. Donc, au niveau terrestre, en fait, on a un corps noir qui... Enfin, une distribution de température qui est affectée justement par la présence de ces abstentions en haute altitude. Bon, voilà. Donc, ça, c'est le corps noir. Ensuite, eh bien, il y a la publication d'Einstein. Donc, Einstein, en fait, a écrit en fait ce papier en 1916 et a été publié en fait en 1917, où il décrit justement les mécanismes, disons, le mécanisme d'émission stimulée. Donc, ce qu'il voulait, en fait, c'était de raccorder, disons, l'interaction de la lumière avec la matière et la raccorder en fait à la loi de rayonnement du corps noir établi initialement par planche. Et c'est pour ça qu'il a introduit le concept du jouement d'émission stimulée qui, bien sûr, a fait ensuite, qui était la base, le fondement, en fait, de l'émission cohérente. Bon, vous voyez, ça, c'est 1917, la publication. Alors, le processus d'interaction de matière, grossièrement, en fait, on a deux processus qui existent. Il y a des processus qui sont stimulés dans ce sens, en fait, l'absorption et l'émission sont stimulés. Ils sont stimulés dans le sens, en fait, où on a une interaction, en fait, du système atomique. Alors, chaque atome est considéré ici dans un état que je vais appeler E1, qu'on va appeler fondamental. Et puis, il est possible, en fait, qu'il puisse avoir, aller sur un autre état que l'on va appeler E2 en énergie, qui est discret, qui est lié, en fait, à la configuration du système atomique. Et si j'ai un photon, en fait, à H nu, qu'est-ce que je vais avoir ici en interaction avec l'atome qui est dans son état fondamental ? Eh bien, je vais avoir un mécanisme d'absorption, donc, il va passer de l'état E1 à l'état E2. Donc, c'est un processus stimulé dans le sens où il faut qu'il interagisse avec le système atomique et l'ion d'électromagnétiques. Deuxième processus, maintenant, qui est mis en œuvre, c'est qu'une fois que l'atome est là-haut, eh bien, il a deux possibilités pour retourner, en fait, à son état d'équilibre. Le premier, en fait, consiste à avoir, spontanément, en fait, il va réémettre, en fait, il va retomber sur l'état d'énergie initial, donc, sur le niveau fondamental, en réémettant, bien sûr, une énergie sous forme de photons, donc de lumières, de grains de lumières, qui va dans la fréquence, donc l'énergie, en fait, correspond, en fait, à la différence d'énergie entre ces deux états. Ça, c'est l'état spontané, c'est l'émission spontanée. Spontanément, vous devez un certain temps pour dire des heures doucelles. Il n'a pas besoin d'avoir un stimuli, un stimuli, en fait, pour revenir à son état fondamental. Et puis, enfin, il y a le processus d'émission stimulée, donc, décrit par, encore, par Albert Einstein, qui était de dire, maintenant, si jamais j'avais mon atome qui, dans le sens, était excité, j'ai un second processus, en fait, de redescendre, de retour, en fait, à l'état fondamental, qui va être stimulé par l'interaction, en fait, d'un photon incident avec mon système qui est excité. Donc, là, à ce moment-là, on peut dire que j'ai grossièrement, en fait, une addition de photons. Donc, j'ai un mécanisme d'amplification. OK ? J'ai un photon qui arrive, et puis, hop, je peux avoir, à ce moment-là, un deuxième photon qui va se coupler, en fait, aux photons correspondant, en fait, à l'excitation. Donc, voilà. Donc, on va comprendre tout de suite que, maintenant, eh bien, si jamais je regarde le mécanisme d'absorption d'amplification, si jamais j'ai beaucoup, beaucoup d'atomes, en fait, dans l'état fondamental, et j'en ai très, très peu qui sont dans l'état, dans l'état excité, eh bien, quand mon flux lumineux, en fait, arrive en interaction avec ce système-là, eh bien, j'ai un mécanisme d'absorption, c'est-à-dire que j'ai des atomes qui vont passer de cet état-là à cet état-ci, donc j'ai un mécanisme d'absorption. En revanche, si jamais maintenant, j'ai mis un grand nombre d'atomes dans l'état excité, eh bien, lorsque mon faisceau, en fait, arrive, eh bien, il va, par le processus d'émission stimulée, il va donc, à ce moment-là, il va donc observer, à ce moment-là, une amplification, en fait, de la lumière, et donc ça, c'est le fondement, en fait, de l'émission laser. Donc, on a du gain. Encore faut-il avoir trouvé une méthode qui permet, justement, de réaliser, en fait, cette population, de réaliser un assez de grand nombre, en fait, d'atomes dans cet état excité par rapport, en fait, à l'état fondamental. Donc, ça, c'est ce qu'apporte Einstein. Alors, je rappelle aussi que, comment est constitué grossièrement, c'est toujours sur les images, comment est constitué, en fait, l'atome. Il est constitué d'un noyau, que j'ai aussi symbolisé de manière très, très simplificatrice par un point, et puis, autour gravitent, en fait, des électrons. Et, selon la configuration de l'atome, enfin, selon l'atome considéré, par exemple, l'hydrogène, eh bien, est caractérisé par le fait qu'il a un noyau avec un proton et un électron. L'hélium, eh bien, a deux électrons. Et, pour la première couche, en fait, électronique, elle est remplie quand on a deux électrons. Donc, après, les autres éléments qui vont entrer, qui vont exister par la suite, eh bien, ce sont, donc, c'est le lithium, qui est caractérisé par le fait qu'on a un électron sur la deuxième couche, le beryllium, il y en a deux, le Bohr, trois, le carbone, quatre, et ainsi de suite. Et donc, là, on arrive, en fait, à, pour voir la cogenie, la suite, eh bien, voir Mandeliev, qui, avec son célèbre tableau, a fait, justement, toute la classification des éléments simples, en utilisant, non pas cette théorie, puisque cette théorie est venue bien après Mandeliev, et il a réalisé ce tableau avec les éléments simples. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est qu'en fonction de l'atome considéré, eh bien, on a plus ou moins, en fait, d'électrons qui peuvent exister, d'une part, et d'autre part, ils vont occuper, en fait, différents niveaux, et on va voir que ce modèle, eh bien, va se prêter à une explication, justement, des principes d'émission, d'émission de lumière. Alors, comment ? Il vient de manière très, très simple, c'est que, ici, donc, je prends cet exemple-là, j'ai un électron qui est sur ce niveau-ci, et j'ai un autre niveau possible, puisque j'ai des règles dites de quantification qui font que les électrons, en fait, pour des raisons de stabilité, se doivent, en fait, d'avoir des niveaux d'énergie qui sont discrets, ce n'est pas un continuum. Et donc, si jamais je veux faire passer, à ce moment-là, l'électron de ce niveau-là à ce niveau-ci, eh bien, il me faut un photon dont l'énergie correspond, en fait, à la différence d'énergie entre l'état d'énergie qui correspond, en fait, à l'électron sur ce niveau-là par rapport à celui-ci. Et à ce moment-là, j'ai un mécanisme d'absorption. En revanche, après, il va se désexciter, et donc, à ce moment-là, je vais avoir, à ce moment-là, émission d'un photon. C'est le truc. Voilà. Alors, le problème est le suivant, maintenant. C'est que, quand on regarde, en fait, je ne vous ai pas eu de niveau, maintenant, quand on regarde pour des problèmes, disons, de thermodynamique, eh bien, en fait, Ludwig Eduard Boltzmann a établi que la population, en fait, des niveaux, en fonction de l'énergie, des niveaux, donc vous avez l'énergie qui est ici, et ici, vous avez les populations, eh bien, suit une loi qui est donnée, en fait, sous la forme d'une exponentielle qui correspond, alors, sur l'énergie, en fait, sur quartet, quart, c'est la constante de Boltzmann, et t, c'est la température. Donc, vous voyez que plus mon niveau d'énergie ou ma différence d'énergie entre deux niveaux est importante, moins j'aurai de population pour une température donnée des différents niveaux. Alors, on va voir que ça, ça va, il va falloir trouver un système qui va me permettre, justement, de modifier, en fait, cet état pour avoir une invasion de population, puisque là, on voit que, pour les niveaux bas, j'aurai toujours plus de population que le niveau haut. Ce que je veux, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure dans le schéma d'amplification, ce que je veux, c'est avoir beaucoup d'atomes, en fait, dans l'état excité, comparativement, en fait, au niveau bas. Alors, comment réagir une invasion de population ? Eh bien, c'est un concept qui est arrivé, justement, dans les années 40, en fait. c'est de dire, eh bien, il faut réaliser un système dans lequel, en fait, on a l'équivalent, en fait, d'une températion négative. Puisqu'ici, j'ai l'exponentiel de moins delta E, qui est la différence d'énergie entre les deux états 1 et 2, car, comme son de Bobman, et si je mets T, eh bien, c'est moins T, eh bien, à ce moment-là, j'ai un plus. Donc, je vais avoir, à ce moment-là, une population qui va être plus grande, par exemple, pour ce niveau-là, comparativement à celui-ci. Donc, j'ai bien une invasion de population. J'ai plus, donc, d'atomes dans l'état M2 que d'atomes dans l'état, enfin, E2, que d'atomes dans l'état E1. Donc, voilà. Alors, on va voir comment on va faire, on va réaliser cette invasion de population après. Alors, l'histoire, en fait, elle est plus compliquée parce que l'amplification optique était déjà, en fait, établie par Tolman. Alors, Tolman est un physicien qui est bien connu d'abord en physique statistique et puis aussi en relativité généralisée. Et Tolman, dans son papier, qui est une revue qui s'appelle Physical Review, et en 1924, il dit la chose suivante. Il dit que... Il dit que... Il est possible, en fait, de réaliser, en fait, une absorption négative. Et si, justement, on arrive, en fait, à avoir une absorption négative, on a donc de l'amplification, mais... Donc, il dit, le processus, donc, d'absorption négative, en analogie avec le mécanique classique, devrait, donc, être un amplificateur. D'accord ? Si j'ai une absorption négative, si j'ai une absorption négative, j'ai... Donc, il y a un quoi. Mais sa conclusion est fâcheuse, parce qu'il dit que, dans le domaine expérimental, eh bien, ceci est toujours, peut-être, négligé. Donc, il est passé, en fait, à côté de quelque chose, en mentionnant ceci, et je dis mince, raté. Alors, on continue. Alors, on continue. En fait, ensuite, on a un physicien, donc, Ladenburg, qui, lui, en fait, a observé une avance de population. Il l'a observé, en fait, en utilisant un gaz, qui est le néon. Et le néon, en fait, il fait... Il résume une décharge dans le néon. Et ensuite, il fait, donc, un interférogramme de son tube. Et que voit... Donc, là, vous avez les rays, en fait, correspondant, justement, au néon. Et que voit-il ? Donc, à faible courant, il voit, en fait, ce qu'on appelle, en fait, une dispersion de l'indice de réfraction qui, au voisinage, en fait, des résonances, eh bien, a une loi qui est normale, qui correspond, en fait, à une absorption. Vous voyez, ici, je vous ai présenté, en fait, ici, ça, c'est la bande d'absorption. Donc, une bande d'absorption, c'est équivalent, en fait, à un résonateur, quoi. Un mécanisme, un système qui résonne, qui est en résonance. Donc, on a deux paramètres qui interviennent, la force de l'oscillateur, qui est caractérisée par, d'une part, une amplitude, et puis une version de l'amplitude, en fonction de la fréquence, et puis, également, par une loi qui correspond, en fait, à la phase, comme en électronique. En électronique, on a le circuit LC, qui correspond, en fait, à une résonance, qui correspond à une fréquence de résonance, et on a une relation de phase, en fait, en fonction de la fréquence. Et donc, ça, c'est l'absorption. Maintenant, si jamais on a du gain, eh bien, à ce moment-là, on doit avoir, on doit avoir, à ce moment-là, une inversion, vous voyez, de la loi de dispersion, donc de la phase. Donc, en optique, la phase, ça va être donnée par l'indice de réfraction. Et quand on augmente le courant, eh bien, effectivement, il a observé, en fait, ce changement, en fait, de comportement. Et donc, il a, en fait, sans le savoir, observé, en fait, une émission stimulée. Et à l'époque, c'était tout un grand thème d'études, c'est de regarder, justement, comment sont les systèmes atomiques, et en particulier, les systèmes gazeux. Et ce papier, qui date de 1933. Donc, on est encore dans les, dans les, premiers temps, en fait, du laser. Alors, ensuite, il est arrivé, enfin, à propos, Alfred Kassler a proposé, à ce moment-là, le système, le pompage optique, pour, justement, faire cette inversion de population. Et on va voir, tout à l'heure, en quoi cela concerne, mais je ne veux pas trop entendre la physique des choses, parce que c'est assez compliqué. Mais enfin, toujours est-il qu'Alfred Kassler et Jean Brossel, Jean Brossel était allé, après la guerre, en fait, aux Etats-Unis, et était revenu avec aussi des idées bien précises sur l'interaction, en fait, des systèmes atomiques avec les ondes hyperfréquences, à l'époque. Alors, c'est ça qui est un peu le paradoxe, c'est qu'à l'époque, en fait, les physiciens, même en physique atomique, faisaient beaucoup de spritroscopie dans le milieu de l'Erdia. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était une nouvelle science dans les laboratoires. On avait donc, après la guerre, on avait donc développé, en fait, le radar et les tubes électroniques permettaient justement de commencer à faire des oscillateurs à haute fréquence. Et donc, c'est pour ça que dans les laboratoires, on s'est à un moment donné, beaucoup, longtemps, intéressés à regarder ce qui se passait, faire de la spectroscopie, par exemple, hyperfli, parce qu'à ce moment-là, les différences d'énergie entre les deux niveaux sont dans le domaine des hyperfréquences. Donc, en faisant ça, en fait, on faisait de la spectroscopie un peu particulière. Et le pompage d'ioptique, en fait, est aussi un peu dans cette mouvance. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà le papier, enfin, la première publication de Alfred Kassler qui concerne justement le pompage optique. Ça consiste, en fait, à se dire, bon, c'était simple, on a donc au départ un système avec un faisceau d'optique qui arrive ici, vous voyez, qui excite. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une différence de population, en fait, entre ces deux niveaux. Donc, ça, c'est dans le domaine des niveaux, en fait, hyperfréquences. Et là, en fonction de l'état de probabilisation de la lumière, il est possible, justement, de faire une inversion de population. Et c'est ça qui a valu, en fait, à Alfred Kassler d'obtenir, en fait, le prix Nobel quelques années plus tard. Voilà. Donc, je dis, voilà, en 1950, en fait, on a tout pour faire le laser. On a l'interféromètre qui permet de faire la cavité. On a l'émission stimulée avec Einstein. On a l'amplification optique par Tollman. On a l'observation d'une absorption négative, donc d'un gain potentiel, en fait, avec l'Hondelbourg. On a le pompage optique. Eh bien, on a, tous les ingrédients sont là. Et pourtant, on passe par une voie détournée. Et cette voie détournée, c'est le maseur. Donc, avant le laser, il y avait le maseur. Alors, le maseur, l'acronyme, en fait, veut dire, alors, la chose suivante, je crois que là, je l'ai fait l'émission ici. Macrowave Amplification by Stimulation and Mission of Radiation. Alors, bien sûr, à l'époque, c'était un sujet qui était assez chaud et donc, de malins esprits, donc, il y avait traduit Maseur par cette formule qui était employée par les critiques au projet parce que quand vous avez un grand projet qui démarre et puis vous avez de l'argent et puis les autres à côté, ils en ont un peu moins donc automatiquement, ce n'est pas un problème. Alors, deux groupes, en fait, travaillent sur le concept de Maseur dans les années 50. D'une part, Prokhorov et Bassov et puis, par ailleurs, en fait, aux Etats-Unis, c'est Tones avec un étudiant qui s'appelle James Dordone et Zayder. Alors, je vais vous décrire en quoi qu'on cite comment ça fonctionne le Maseur. Alors, c'est une chose qui est un peu, qui n'est pas très connue. Enfin, le Maseur, en fait, au départ, c'est de l'ammoniaque. Alors, l'ammoniaque, en fait, est caractérisé par le CNH3. C'est caractérisé par un plan d'hydrogène. Vous avez trois atomes d'hydrogène et puis, vous avez un atome d'azote. Le problème, c'est que cet atome d'azote, il ne peut pas être ici mais il peut aussi se mettre en dessous. Il peut passer au travers du plan hydrogène. Et ça, ça va être justement avec des fréquences de passage. C'est ce qu'on appelle ensuite, ce qu'on appellera plus tard l'effectuel, qui va permettre justement de faire le passage entre ce plan. Et bien ça, ça va se faire en fait à une fréquence caractéristique qui va correspondre justement au domaine des micro-ondes. Alors, en fait, je ne sais pas que vous détaillez ça, mais c'est équivalent en fait à avoir deux piles potentielles. C'est-à-dire que ici, vous avez le plan d'hydrogène et puis, vous avez l'atome d'azote qui peut être là ou qui peut être là. En mécanique politique, en fait, on appelle ça, on décrit ça par un double pile potentiel. Double pile potentiel, ça veut dire que c'est deux états d'énergie qui peuvent correspondre en fait aux états de ce système et donc ces deux niveaux d'énergie, la différence entre les deux va nous permettre justement d'avoir ce rayonnement qui va être situé dans le domaine des hyperfréquences, des micro-ondes. Alors, ça c'est pour un descriptif mais je vais passer à suivre mais on va faire un petit calcul simple. Voilà. C'est un petit calcul très simple. Voilà, la différence d'énergie entre ces deux niveaux c'est de l'ordre de 10-4EV, électron-volt. Alors, un électron-volt, vous savez ce que c'est ? Hein ? Voilà, c'est bien. Alors, donc, 10-4EV. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse, la période d'oscillation à ce moment-là correspondant à cette différence d'énergie. Imaginez qu'il y a un oscillateur avec une différence d'énergie qui est de cette valeur-là. la période d'oscillation, c'est H, la constante de Planck, sur la différence d'énergie, en fait, entre ces deux états. Puisque l'énergie d'un photon, c'est H nu. D'accord ? Donc, nu, la fréquence est reliée, la période, c'est égale à 1 sur T. Donc, en écrivant ça, j'ai bien H nu égale la différence d'énergie. D'accord ? Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir, maintenant, je peux calculer quel est le temps de passage de 1 vers B. Donc, ça va être la période sur 2. Donc, la période sur 2, c'est H sur 2 fois la différence d'énergie. Je fais un petit calcul détaillé et j'arrive à 21 picosecondes. C'est-à-dire, le temps de passage entre ces deux états, la tombe d'azote qui passe par rapport au plan d'hydrogène, c'est typiquement de l'ordre de la vingtaine de picosecondes. Et la longueur d'onde de la transition associée, eh bien, c'est la différence d'énergie. Donc, c'est H, H, la constante du Planck, C, la vitesse de lumière, lambda, la longueur d'onde. Eh bien, ça vous donne donc une longueur d'onde de 12 mm, soit une fréquence de 23,8 GHz. Donc là, en fait, à cette époque-là, on avait montré qu'on pouvait avoir en fait un oscillateur d'une très grande pureté en utilisant justement l'ammoniaque. Voilà. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que cela. Maintenant, je vais vous expliquer comment maintenant on peut en faire un amplificateur. Donc, c'est encore une fois assez simple. Donc, je vous dis au départ, donc, on a deux états possibles qui pouvant être repris par notre molécule d'ammoniaque. Donc au départ, on a ici une source d'ammoniaque. D'accord ? Qui émet des molécules d'ammoniaque. Et puis, en sortie, j'ai en fait des systèmes qui sont dans l'état E1 et puis d'autres systèmes, d'autres qui sont dans l'état E2. J'ai oublié de mettre le 2 ici. Excusez-moi. Ensuite, on injecte ça, en fait, dans une structure dans laquelle, en fait, on a un fort gradient de champ électrique. Alors ça, ça permet à ce moment-là d'éliminer toutes les molécules qui sont dans l'état E1. Donc, elles sont éliminées. En revanche, les molécules qui sont dans l'état E2, excusez-moi, pour une fois, eh bien, elles, à ce moment-là, sont plutôt focalisées. Elles sont dans une cavité micro-ondes. Une cavité micro-ondes dans laquelle, en fait, on injecte, une fréquence à 23 GHz. Et là, en fait, eh bien, les molécules, en fait, qui sont donc dans l'état E2 se désexcitent et donc, à ce moment-là, amplifient le signal radio-fréquence qui a été injecté. Et on a bien un amplificateur micro-ondes. OK ? Hein ? Voilà. Donc, ça, c'était les premières, les premières, disons, explications, la première explication, en fait, de l'amplification en utilisant le maseur. Alors, en fait, c'était, le maseur, c'était un gaz. Donc, on s'est intéressé à se dire, mais est-ce que il n'est pas possible de réaliser la même opération, en fait, à partir de l'état solide ? Alors, ça, on le doit, en fait, à Blombergen, qui, justement, a démontré qu'il était possible d'observer, en fait, l'effet maseur, en fait, en utilisant des ions, en l'occurrence, l'ion chrome 3+, c'est-à-dire l'ion que vous allez voir tout à l'heure pour réaliser l'opération laser, l'ion chrome 3+, qui permet, justement, avec, disons, des niveaux d'énergie discrets, d'avoir aussi une possibilité d'émission dans le domaine hyperfréquence. Donc, au départ, ce qui est amusant, d'ailleurs, dans ce papier, c'est de voir que tout le formalisme qui a été, après, développé pour le laser, il existe déjà dans cet article-là, qui date de 53, 56, pas long. On continue. Alors, le maseur, justement, eh bien, tout de suite, on est passé sur le rubis. Donc, ça, ça va être l'explication, comment, pourquoi Mayman, en soi, c'est quelque chose, c'est une question qu'on peut se poser, pourquoi Mayman, en fait, a utilisé le rubis pour faire un laser, le premier laser ? Eh bien, parce que, justement, à l'époque, il y avait des physiciens qui travaillaient, justement, sur le maseur à état solide, et le rubis a été un bon élément, permettant, justement, en jouant sur, alors là, c'est le champ magnétique, on joue sur les niveaux, en fait, sur la position des niveaux d'énergie électronique, et à ce moment-là, eh bien, on peut jouer sur, l'émission, en fait, hyperfréquence, en utilisant ces états solides et ces ions. Alors, la première utilisation des maseurs, ça a été la première liaison de télévision entre les États-Unis et l'Europe. Donc ça, ça date des années 62, donc moi, j'ai vécu ça, d'autres, Alain aussi, c'était la première fois, en fait, qu'il y avait une émission de télévision directe, en fait, entre les États-Unis et l'Europe, l'antenne en France étant située à Pleu-Mar-Baudou. et le maseur qui était situé, que je voyais ici, qui était situé, en fait, sous cette boule-là, sous ce dôme, eh bien, il était un maseur qui avait été développé à l'époque par la CSF. Donc voilà. Alors, vous voyez, ici, vous avez l'antenne, le cornet, c'est immense, le truc, et en bout du cornet, en fait, on avait l'amplificateur qui était ici. Voilà. Et le relais était constitué, en fait, d'un satellite qui s'appelait Telstar. Il y a même eu un groupe suédois qui a fait une musique pour célébrer Telstar à l'époque, qui, en fait, était uniquement là pour, disons, faire un peu l'office de réflecteur allant, donc, de Zunie à la Bretagne. Voilà. Ça, c'est la première image. Donc la première image qui a été envoyée, reçue, c'était le drapeau américain. Bon. Donc maintenant, on en revient maintenant alors à 1958. Donc deux physiciens, donc Shallow et Tones, eh bien, montrent dans une publication qu'il est possible, en fait, maintenant, de réaliser une opération d'émission de lumière cohérente, maintenant. Tout à l'heure, on avait des hyperfréquences cohérentes, donc d'optique. Donc là, c'est des fausses, de la lumière cohérente, en utilisant, justement, ces processus d'inversion de population. Alors, point intéressant, vous voyez que les gens n'avaient pas encore décrit, ne parlaient pas de laser. On parlait du maseur optique, par référence, en fait, au maseur. On était encore resté, bien qu'on travaille sur l'optique, mais on était, on n'avait pas encore développé l'acronyme laser. C'était le maseur, mais hop, hop, voilà. Alors, le brevet, donc voilà, ils ont déposé, donc, ce brevet, en fait, en 1960, qui décrit le mécanisme pour faire, disons, l'inverse en population. Donc, vous avez ici, vous avez ici un milieu actif, et puis autour, vous avez un flash. Donc, ce flash vient exciter, en fait, donc les atomes, les portes à l'état excité, et puis ensuite, eh bien, vous injectez un autre petit, des petits photons, et vous allez avoir une amplification. Alors là, tout se gâte. Tout se gâte parce qu'en fait, il y a un jeune, un post-doc qui était, en fait, chez Tones, à Columbia University, qui avait, sur son cahier de Manic, écrit, disons, en 1957, il avait décrit, en fait, plutôt la chronique laser. Donc, et ça, c'était en novembre 1957. Voilà. Donc, ça, c'est son cahier de Manic. Et il décrit là-dedans, ce qui est assez remarquable, une cavité avec des miroirs de longueur L. Donc, grossièrement, en fait, on a, dans son cahier de Manic, les fondements, disons, du laser, tel qu'il sera quelques années plus tard. Alors, point intéressant, c'est qu'il avait déposé, en fait, chez un notaire, cette réflexion, en fait, et comme il n'avait pas beaucoup d'argent, il avait utilisé, en fait, un confiseur, qui était un de ses bons amis, en fait, et qui lui, dit, tiens, je vais te céder, je vais payer, en fait, le dépôt chez le notaire, de ton document. Voilà. Alors, ça, c'est une histoire. Donc, il était étudiant à la Colombie-Aïda aussi, en fait, c'est un post-doc. Alors, il a eu des problèmes politiques aussi, parce qu'il était un peu, à l'époque, c'était un peu, enfin, il était, la résultante du macartiste, il était toujours de gauche, donc, ça lui opposait qu'il y a un petit problème. Il a décrit le schéma de base d'un laser, et je dis, il ne dépose pas de brevet, car il pensait qu'il devait être, oui, il devait penser, établir, en fait, un modèle théorique pour son invention. Voilà. Alors ensuite, après 20 ans de litige, donc, premier brevet refusé, il faut voir, il faut voir que, pourquoi, en fait, on lui a refusé le brevet, c'est pour des trucs, vraiment, de nuluches, quoi, en disant que, ouais, les côtés étaient, étaient à être transparents. Alors ensuite, il a quand même continué, et puis, en 77, en fait, on lui a reconnu, quand même, son brevet, le fait qu'il ait déposé, quand même, un brevet. Alors, il a attendu, il a attendu, et puis en 87, il a intenté un procès à tous les fabricants de laser, dans le monde. OK ? Donc, bien sûr, les industriels, plutôt que d'avoir des brevets, des problèmes, avec les lawyers, enfin, il faudra les avocats, et tout, voilà, bon, beaucoup, en fait, ont fait, un arrangement à l'amiable, et bilan, ben, s'il a récupéré, 35 millions de dollars. Voilà. Alors, d'où l'importance, ce que je dis à chaque fois, d'où l'importance, déjà, du cahier de Manif. vous rappelle qu'aux Etats-Unis, en France, on n'est pas très sensible au cahier de Manif. Les instructions sont très claires, mais, d'accord, avec signature, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que les... Voilà. Alors, ça, c'est très bien. Voilà. Alors, les prémices du laser. Alors, en fait, encore une fois, cette petite histoire, c'est que Meyman, en fait, a commencé à publier, en fait, en 1960, un papier dans Physical Review Letters, décrivant, justement, qu'il pouvait exister, en fait, une inversion de population, en utilisant, en fait, le ion-chrome, dans le rubis, enfin, le rubis, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Et puis, ensuite, il a proposé un second papier à Physical Review Letters, toujours. Et là, en fait, on lui a refusé, enfin, le reviewer, enfin, le référé, en fait, il a considéré que c'était juste un nouveau, un autre papier sur le maseur, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il a publié, non pas dans Physical Review Letters, mais dans la revue Nature, et c'est le papier qui fait référence pour l'observation, sur l'observation, en fait, de la première émission cohérente de lumière en utilisant le rubis pompé par un flash. Alors, moi qui suis un vieux, j'ai quand même aussi connu ça. Donc, ce qu'il a fait, en fait, c'était d'avoir, en fait, un flash hélicoïdal. Vous mettez dedans du rubis, ça, c'est un rubis, vous le mettez dedans. Alors, lui, ce qu'il avait fait, en plus, c'est qu'il avait métallisé les facettes du rubis. Un coup de flash, hop, une émission dans le rouge. Voilà ce que c'est que, grossièrement, le laser de Meemann, quoi. Voilà. Donc, c'était, donc, ça, c'est le rubis, donc, vous mettez le rubis ici dans votre flash, vous faites un coup de flash, essayez. point intéressant, c'est qu'en fait, sa hiérarchie était en totale opposition à ce qui continue son travail de recherche. Alors, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les gens pensaient qu'on observerait l'émission laser, non pas à partir de l'état solide, mais à partir de systèmes atomiques. Alors, tous les labos, à Bellas, tous les grands labos, aux Etats-Unis, ont travaillé sur des systèmes atomiques, sur des systèmes à gaz. Donc, il n'avait déjà aucun soutien de sa hiérarchie. Et en même temps, il avait des problèmes de budget pour soutenir son activité. Donc, il a mis en avant même sa démission. il était jusque là. Alors, bien sûr, après, quand il a obtenu la première émission, alors là, tout a changé. Hughes Aircraft, Hughes Research Lab a fait, bien sûr, une conférence de presse, ça a été un fort impact qu'il y a qui. Et puis, il y a sa publication, donc, sa propre publication qui date donc du 6 août 1960. Voilà. Donc, je me plais aussi à situer un peu l'endroit paradisiaque, en fait, où il a fait ses recherches, puisque c'était à Malibu, donc je connais bien ce centre. Donc, il est situé sur les montagnes aiguës sur le Pacifique. Donc, voilà, c'était là que cette opération se faisait, cette démonstration s'est faite. Voilà. Alors, c'est encore un truc qui est encore bizarre aussi, c'est que à l'Est, que se passait-il à l'Est ? Alors, à l'Est, eh bien, on a ressorti, en fait, à l'Est, à l'Est, à l'Est, à l'Est. avait été, disons, un peu classifié, enfin, vous savez, à l'époque, le globe de l'Est était très fermé. Et donc, comme il y a eu des publications sur le Mazor qui étaient sorties, parce que le Mazor aussi était un aspect un peu critique pour certaines applications, son travail a été déclassifié, si l'on peut dire, et un mémoire de brevet a été rédigé en 1951 et déposé en 1959. Alors, le dépôt de brevet à l'époque en URSS, c'était quelque chose qui n'était un peu pas très professionnel, quoi. Voilà. Donc, le laser, donc les ingrédients pour faire un laser, c'est donc d'avoir un milieu à gain, d'avoir, en fait, une source de pompage pour apporter de l'énergie et porter les atomes dans un état excité. Ensuite, c'est d'avoir une cavité, donc d'avoir ici ce qu'on appelle un résonateur optique, c'est-à-dire que les photons se circulent dans cette cavité, puis à un moment donné, lorsque le gain est supérieur aux pertes, hop, on a une émission de lumière cohérente. Alors, c'est équivalent, en fait, en électronique, puisqu'en électronique, vous avez aussi un amplificateur, vous avez du gain, et puis vous avez une boucle de contre-réaction pour faire un oscillateur en électronique. Eh bien, c'est exactement le même principe grossièrement au niveau du fonctionnement. Voilà. Donc, action, donc au départ, c'est excitation, ensuite, c'est émission stimulée, émission spontanée, pardon, par certains atomes, donc qui sont dans toutes les directions. Et puis maintenant, si je mets une cavité, eh bien, je vais, à ce moment-là, avoir imposé, en fait, à un aller-retour, en fait, des photons dans la cavité, et ce seront ceux qui seront justement dans cette direction qui vont être amplifiés petit à petit, et à la fin, en fait, on aura, eh bien, une amplification et une émission de lumière dans la direction de la cavité. Bien. Alors maintenant, revenons un peu sur l'histoire. Alors, il y a une personnalité qui s'appelle, enfin, qui s'appelait Pierre Aigrin. Donc, Pierre Aigrin, en fait, a été le fondateur du laboratoire de physique, de physique et solide à l'école normale, et c'est une personne qui a très, très peu publié. Par contre, il avait une foule d'idées sur plein de choses. C'était vraiment marrant, moi, j'ai pratiqué quand il était à l'époque à Thomson-CSF, et il dit, en 1958, il dit la chose suivante, c'est qu'il n'est pas nécessaire de disposer de niveaux localisés pour réaliser une inversion de population et un mécanisme d'autorification. Parce que Pierre Aigrin était un physien du solide. Donc, il se posait la question de savoir comment, justement, on pouvait faire plutôt de l'émission cohérente, en fait, à partir de matériaux semi-conducteurs. Alors, le problème, c'est que là, il a fait un mauvais choix parce qu'à l'époque, les matériaux semi-conducteurs qui étaient les plus utilisés dans les laboratoires, c'était le silicium et le germanium. Et ce n'était pas justement des matériaux qui étaient vraiment adaptés pour faire de l'inversion de population parce que le silicium est un matériau dit à gaffe indirecte, donc il est possible de faire de l'émission de lumière cohérente avec cela. Mais bon, il avait quand même cette tournure d'esprit, je rappelle, de 1958. Il s'avère qu'à l'époque aussi, il disait avec le laser, on a la solution mais pas le problème. Alors, les applications qui étaient visées, qui étaient entrevues déjà à l'époque avec le caractère justement médiatique de 1960, c'était les applications, c'était les rayons de la mort, on parlait de rayons de la mort. Et puis, tout ce qui tournait autour du traitement des matériaux, c'est-à-dire la découpe de pièces métalliques ou aussi, on commençait à parler d'une bisturie laser, c'est-à-dire comment ouvrir avec un faisceau laser sachant qu'il n'y avait pas de, comme c'était un effet en tant que thermique, il n'y avait pas de, le sang n'était coagulé. Voilà. Alors, les applications non prévues, initialement, c'était tout ce qui tourne dans la défense, c'est-à-dire la désignation de cibles et puis la télémétrie, enfin la télémétrie, c'est à quoi ça a commencé. Vous allez le voir tout à l'heure. Et puis dans le domaine du civil, c'était tout ce qui tourne autour de la transmission d'informations et puis de tout ce qui est ensuite venu avec tout ce qui tourne autour des communications. Voilà. Donc on va voir tout ça. Alors, en fait, en 1961, donc suite à la recommandation de Pierre Aigrin, Michel Bernard, Maurice Bernard, pardon, qui était au CNET à l'époque, donc Centre National des Télécommunications en France, et du Raffour, qui était son jeune thésard, ont établi, en fait, les critères permettant d'obtenir, en fait, une émission de lumière à partir de semi-conducteurs sans considérer, justement, des états discrets d'énergie. non, je vous passe là-dessus. Enfin, un semi-conducteur, vous verrez ça peut-être plus tard, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous savez ça ? Un semi-conducteur, non, vous verrez tout, comment ça fonctionne ? C'est caractérisé par le fait qu'on a, disons, un domaine d'énergie pour lequel le milieu est transparent et puis, hop, au bout d'une certaine longueur d'onde, le milieu est absorbant et il est caractérisé par le fait que, si j'ai un photon avec une énergie qui correspond, en fait, à cette différente énergie qu'on appelle l'énergie de bande interdite dans les semi-conducteurs, on fait passer, à ce moment-là, un électron de la bande de valence à la bande de conduction et on crée, à ce moment-là, un porteur, donc on crée un champ, un courant électrique via l'optique, d'accord ? Soit, c'est le semi-conducteur. Donc, ils ont établi, en fait, le fait que, effectivement, avec les composés de semi-conducteurs, il était possible de faire une émission laser. Alors, ensuite, est arrivé le laser helium-néon, très vite. Le laser helium-néon, ça, c'est aussi de 1960, mais à la fin des années 60. Et donc, là, c'était le premier, en fait, première émission laser avec, par une décharge électrique. On fait une décharge électrique dans un gaz et je vais vous décrire comment c'est le mécanisme qui est derrière tout cela et à ce moment-là, on obtient une émission. Alors, le problème, c'est que les gens sont très familiers, en fait, du laser helium-néon parce qu'il est même en rouge. Eux, à l'époque, ils ne les mettaient pas dans le rouge, ils les mettaient dans le proche infrarouge. Ah ah, t'as eu 15 microns, on ne voyait rien du tout. Donc, voilà le principe, comment ça fonctionne. Donc, ici, en fait, j'ai de l'hélium et j'ai le néon. Donc, l'hélium, je fais un mélange d'hélium-néon dans mon gaz. J'excite, en fait, par une décharge électrique, donc j'excite, en fait, l'hélium qui, par collision, va exciter, en fait, le néon et le néon, à ce moment-là, eh bien, va pouvoir, à ce moment-là, se relaxer, c'est-à-dire revenir, en fait, à son état d'équilibre, en fait, en émettant des photons. Donc, ici, c'est la transition qui émet dans le rouge à 632 nanomètres et puis, vous avez tout plein d'autres rays mais qui ont des gains qui sont plus ou moins élevés. L'hélium-néon. Ensuite, l'optique non-linéaire est aussi apparue. C'est-à-dire, tout de suite, comme on avait des lasers qui travaillaient en impulsion, puisque le flash, ça émet, ça donne une émission à ce moment-là qui est impulsionnelle, eh bien, tout de suite, on a voulu essayer de se dire, on a donc des forts éclairements. c'est-à-dire que si je focalise maintenant de la lumière sur un cristal, je peux, à ce moment-là, faire des effets dits non-linéaires. Je vais vous décrire à peu près, tout à l'heure, avec les mains, ce que c'est qu'un effet non-linéaire. Et donc, il a commencé, Peter Franken à utiliser, à ce moment-là, un laser à rubis qui était pompé par flash. Sous-titrage MFP. d'un effet non-linéaire à partir du laser. Donc ça, ça a ouvert tout plein de champs nouveaux. En particulier, il y a eu une monographie célèbre de Nicolas Blumbergen sur le sujet, très exhaustive, à l'époque déjà, en 1965, et qui était, en fait, qui démarre, qui était la résultante de travaux qu'il avait initiés à Harvard en 1960. Alors ici, vous avez ici un homme qui s'appelle Ducuin. Ducuin, en fait, au départ, était à la CSF et c'était une personne qui avait été envoyée en post-doc à Harvard dans l'équipe de Bloomberg-Bergen. Et quand il est revenu en France, il est devenu professeur à l'inciseur d'application. Et c'est un des pionniers avec l'équipe, ils faisaient partie de l'équipe de référence en fait aujourd'hui sur le domaine de l'optique non-hilaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'optique non-hilaire ? Je vais vous expliquer ça avec les mains. Allez voir. On va essayer. Alors, c'est de décrire déjà le mécanisme, puisque ça, c'est pas évident, le mécanisme de l'interaction d'une onde électromagnétique ou d'une onde optique en fait avec un milieu. qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a la notion de polarisation du milieu. Alors, vous avez une onde qui arrive, tac, 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 et puis à ce coup, elle vient dans le milieu. Donc, il y a une polarisation qui est induite par le champ électrique parce que la lumière, c'est un champ électrique. Et cette polarisation maintenant induite, c'est elle-même qui va re-rayonner quelque chose. Dans les cas linéaires, elle va re-rayonner quelque chose qui va être à la même fréquence que dans l'incident. OK ? Maintenant, si jamais maintenant j'ai une intensité qui est élevée, un éclairement élevé, beaucoup, donc j'ai à ce moment-là un champ électrique qui est aussi plus élevé, associé en fait à l'onde électromagnétique. Et donc, à ce moment-là, eh bien, la polarisation qui a été induite, ce n'est plus uniquement cette composante-là que l'on appelle la susceptibilité linéaire qui traduit par exemple la mise de réfraction ou l'absorption, mais c'est aussi d'autres termes qui sont proportionnels en fait au champ au carré parce que vous avez ici, vous avez E qui est ici pour tout le monde. Donc, E au carré et puis ici, E au cube. Donc, vous avez des effets non-linéaires qui vont exister qui sont proportionnels au champ au carré associé en fait à l'onde optique ou au cube du champ électrique associé à l'onde optique. Et ça, à ce moment-là, ça veut dire que dans la polarisation, la polarisation va pouvoir rayonner des choses qui ne sont pas du tout à la même fréquence que l'onde incidente. En particulier, si je suis au carré, j'aurais donc des choses qui sont à la fréquence double. Donc, j'aurais à ce moment-là un doublement de fréquence. Donc, ma polarisation va rayonner quelque chose qui va être à la fréquence incidente plus une composante qui va être à la fréquence double, voire triple. On peut faire du mélange de fréquence, on peut faire de la sommation de fréquence et de la différence de fréquence. Et ça, ça fait les beaux jours de pas mal de gens dans le domaine de la recherche et des applications. Alors, je vais vous expliquer ça d'une façon vachement simple. L'optique non-linaire, expliquez-elle simplement. Donc, on est d'accord, une onde optique, c'est aussi une composante surmagnétique, surmagnétique, donc imaginez une sinusoïde avec un champ électrique. Et puis maintenant, vous avez un atome. Un atome, il va être caractérisé par un noyau et puis autour, un électron. En particulier, un électron de valence, on va s'intéresser uniquement à l'électron de valence, c'est-à-dire l'électron qui est en périphérie. Et lorsque mon champ électrique arrive en fait en interaction avec mon atome, je vais légèrement déformer le cortège électronique. L'électron va être sollicité par la composante surmagnétique associée à l'onde optique. Et donc, à ce moment-là, il va se déformer. Alors maintenant, il y a deux corps à considérer. Selon que, imaginons que ici, j'ai d'autres atomes, bien sûr, que ça contribue, en fait, c'est l'édifice solide en fait de mon système. Alors vous comprenez bien que là, quand je vais avoir mon électron qui va se balader, qui va se défendre, qui va se déplacer sous l'effet de la composante de champ électrique, il va rencontrer ici l'autre atome, donc, de manière symétrique. Donc, on va avoir à ce moment-là une déformation, en fait, grossièrement au niveau de la polarisation qui est indique, puisque mon système, maintenant, il est tributaire de la présence des autres atomes. Et donc, je vais avoir une non-linéarité, en fait, de mon système. il ne répond pas de manière linéaire. Et ça, eh bien, je vais pouvoir le décomposer en une fréquence oméga, 3 oméga, 5 oméga. Donc, je vais pouvoir décomposer ça avec des fréquences ou des pulsations impaires, parce que, justement, dans mon système, j'ai un système qui va être symétrique. C'est-à-dire que mon atome, il va avoir d'un seul coup, enfin, mon électron va avoir d'un seul coup, en fait, l'atome qui est au-dessus ou l'atome qui est en dessous. ils sont identiques. Et donc, à ce moment-là, il va déformer, il va avoir la polarisation qui va être induite à ce moment-là de cette structure-là. En revanche, si j'ai même maintenant dans mon système atomique, je considère, par exemple, que j'ai toujours un même atome mais là, j'en ai un autre qui est différent. Donc, à ce moment-là, on voit bien que quand on va avoir ici un déplacement dans cette direction-là, on n'aura pas le même déplacement dans la direction puisque les caractéristiques électroniques de l'atome qui est en dessous ne sont pas les mêmes en extension. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir une polarisation qui va être caractérisée par une asymétrie. Et donc, quand je regarde maintenant les fréquences qui vont constituer justement cette asymétrie et là, je fais apparaître des fréquences omédias, 2 omédias, 3 omédias, 4 omédias et 5 omédias. Donc là, quand on est dans cette configuration-là, on dit qu'on est dans un système dit centrosymétrique, c'est-à-dire qu'on ne peut faire apparaître à ce moment-là que des effets à 3 omédias, à 5 omédias. Alors qu'ici, quand on est dans une structure de type anisotrope, par exemple, ou non centrosymétrique, et bien à ce moment-là, on va faire apparaître justement les composantes à omédias, 2 omédias et ainsi de suite. Donc on pourra faire des opérations de mouvement de fréquence avec des matériaux, par exemple, ici, qui sont non centrosymétriques, donc qui vont être, par exemple, des cristaux, des matériaux, des réfrigences. Voilà. Voilà. Alors, donc en 64, Tones, Bassov et Prokhorov reçoivent son récipiendaire du prix Nobel de physique. Alors essentiellement, ce qui est assez amusant, c'est que ils ont le prix Nobel pour essentiellement, disons, le maseur. Voilà. Et Bassov, lui, bon, il a aussi, pour les aspects semi-conducteurs, enfin, les lasers semi-conducteurs. À l'époque, on ne savait pas faire de l'ingestion de courant. Alors comment pomper, comment exciter, en fait, la matière au semi-conducteur ? On utilisait un flash. Voilà. Donc le flash, à ce moment-là, créer des paires électrons-trous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, à ce moment-là, on va avoir une émission de photons qui peut être cohérente. Alors, point intéressant, également, je me contonne un peu sur ce qui se passe en France. Les premières réunions en France qui ont vraiment marqué la communauté scientifique, c'est le troisième congrès d'électronique quantique qui s'est tenu à Paris en février 1963. Et puis, l'école desouches qui s'est tenue en 1964 et dans laquelle, en fait, on fait apparaître de célèbres physiciens qui ont marqué, en fait, la physique quantique et en même temps le domaine du laser. Donc, on voit en particulier Egrin. C'est le seul papier, en fait, où Egrin, il a fait une vingtaine de pages. C'est le seul des rares documents qui restent d'Egrin dans cette école. De cette école, voilà. Point intéressant aussi, c'est que le troisième congrès d'électronique quantique a été ouvert par Alfred Kastler et il avait traité justement le caractère de bosons, des photons et des fluctuations d'un vaisseau lumineux, sujet qui est toujours d'actualité. Alors là, je mets les premières démonstrations. Alors tout de suite, tout est arrivé. En 1960, donc, première démonstration du rubis. Alors là, après, tout le monde, comment vous dire, les démonstrations de l'émission laser couvrent plein de domaines. Donc, on fait d'abord le néodyme avec le vert et ça, c'est Elias Siniseur. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour du déclenchement et ça, on le doit à Elworth. Ce type-là était un génie en soi. Il a fait plein de choses. Il a fait sa thèse d'ailleurs avec... Il a fait sa thèse avec Feynman. Voilà, c'est ça. Il a fait vraiment des choses très originales et c'est un personnage en soi. Quand on va dans son bureau, une fois que je suis arrivé dans son bureau, il était à quatre pattes avec plein de papiers par terre. c'était excellent. Fibre optique laser aussi. Donc ça, c'est de 61. Voilà. Et l'application à l'époque, vous allez voir, c'est étonnant. L'application à l'époque, c'était de faire de l'amplification au niveau des récepteurs pour la télémétrie. Ensuite, alors c'était marrant parce que c'était une fibre de verre et vous aviez un flash linéaire. Vous enrouliez la fibre autour du flash. Un coup de flash, hop, un amplificateur de linéaire. Voilà. Donc, ensuite, il y a eu les lasers liquides. Il y a eu, enfin, vous voyez, il y a toute une panoplie d'émissions laser qui ont été observées sur différents systèmes. Alors, je vais m'intéresser un peu maintenant sur quelques cas particuliers où l'école française a été marquante, mais ceci n'est pas connu sur le plan international. Et j'en suis désolé. Par exemple, le laser CO2. En fait, le laser CO2, on va décrire comment ça fonctionne, le laser CO2, mais les premiers, disons, les personnes qui ont, les premières, en fait, mis en évidence le bon fonctionnement, comment un laser CO2 pouvait fonctionner, eh bien, on le doit, en fait, à ces trois personnes-là. Qu'est-ce qu'elles ont fait, elles ? Eh bien, c'est elles qui ont démontré, qui ont perçu le fait que pour exciter la molécule de CO2, il ne fallait pas directement passer par la molécule de CO2, mais passer par de l'azote moléculaire qu'on excite de l'azote moléculaire. En fait, on fait comme on a fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour l'hélium néon, c'est l'hélium qu'on excite et c'est l'hélium qui transmet par collision, en fait, son excitation sur les atomes de néon. Eh bien, là, ça va être la même chose et ça, on le doit, en fait, au Leguet et Henri. Donc, je profite du fait qu'on fasse un peu l'avènement du laser pour rappeler ces choses-là. Alors, en fait, la paternité du laser CO2 à Kumar Patel, à Bell Labs, mais Patel, d'ailleurs, dans son papier, il fait quand même référence, en fait, au papier de nos chers Henri et Leguet. Alors, comment ça fonctionne le laser CO2 ? Alors, encore une fois, vous avez ici de l'azote N2, vous l'excitez via une décharge électrique et par collision, en fait, il y a donc les molécules d'azote qui transfèrent leur énergie sur un des modes de vibration de la molécule de CO2. En fait, le CO2, en fait, il a trois modes de vibration. Ça, c'est tout ce qui tourne autour. Vous avez l'oxygène qui est ici et le carbone et imaginez des petits ressorts. Donc, vous avez des systèmes qui peuvent vibrer comme ceci par rapport à l'oxygène. Ensuite, vous avez les mécanismes, disons, de torsion ou de torsion et puis, vous avez ce système où là, c'est les deux atomes, en fait, deux molécules, enfin, deux atomes d'oxygène qui se déplacent par rapport à l'atome d'oxygène. Donc ça, chaque mode, en fait, de vibration est caractérisé par des niveaux d'énergie qui sont bien, qui sont spécifiques et donc, en utilisant ce mécanisme, disons, de transfert collisionnel, on peut, à ce moment-là, émettre des photons par relaxation, justement, dans le domaine de l'infrarouge. Alors, vous verrez tout à l'heure, après, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on a fait avec les fameux lasers CO2. Alors, ensuite, en France, eh bien, il y a un laboratoire qui s'est rendu célèbre qui était, à l'époque, ce n'était pas encore le laboratoire central de recherche comme ça, le CSF, mais c'était le laboratoire de la CSF qui était situé à Corboisville, Pantalon-à-Dicis, et dans ce laboratoire, eh bien, beaucoup, beaucoup de choses, en fait, ont été démontrées. En particulier, eh bien, ici, vous avez le premier laser Rubi qui date de 1961 qui a été réalisé par Gire et Guy Mayer. Donc là, vous avez ici le fameux Rubi et ce qu'ils utilisaient en plus du pompage par flash, ils utilisaient aussi un pompage longitudinal. Donc, vous avez ici l'optique de la lampe qui vient exciter en fait le barreau de Rubi. Donc, ça, c'est une équipe célèbre parce que vous avez ici des gens qui, à mon époque, en fait, m'ont marqué. donc, en particulier, donc, Guy Mayer, François Gire, qui est ici et puis Georges Brett qui a fait sa thèse, en fait, aussi, dans ce laboratoire. Et puis, Payette qui a été un des spécialistes de l'effet care à une époque. Non, j'étais d'autre côté, moi. Alors, ce que l'on doit aussi agir, c'est ça aussi. C'est l'absorption saturable. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on veut, c'est avoir une émission de lumière, donc on peut le faire en continu, on peut le faire en pompage par flash et puis ça se débrouille, quoi. C'est-à-dire que les impulsions soient irratiques, mais au moins, ça se débrouille. Et puis, si, je veux, on veut contrôler, en fait, le mécanisme des émissions sous la forme impulsionnelle, eh bien, il faut utiliser un système qui a la propriété d'être une absorption saturable. Alors, l'absorption saturable, ça se correspond à quoi ? Ça correspond au fait que quand on est à un faible niveau de flux lumineux, le matériau est complètement opaque. Et puis, au bout d'un certain temps, en fait, il devient transparent. Donc, à ce moment-là, eh bien, si je mets, je mets, par exemple, un verre absorbeur dans la cavité et je lance mon flash, eh bien, à un moment donné, le truc va devenir transparent et donc, je vais avoir une impulsion dite géante qui va sortir de la cavité. Donc, je pourrais maintenant l'impulsion. Et ça, c'est ce qu'on appelle le système déclenché. Et ça, en fait, on le doit à cette équipe-là qui a trouvé, en fait, que la thalocyanine, qui est d'ailleurs un composé chimique qui est bien connu, en fait, dans l'omène médical, eh bien, était adapté, en fait, au laser ruby, à la longueur d'émission ruby et donc, était exploité pour cela. Donc, ça, c'est bien. autre effet également, à l'époque, déjà, encore une fois, 1964, 1964, c'est l'émission Raman, le laser Raman. Alors, j'ai fait un petit schéma ici pour vous expliquer ce que c'était que le Raman, l'effet Raman. Dans la diffusion, dans le processus de diffusion de la lumière, il y a un processus de diffusion dit élastique, c'est-à-dire que la fréquence incidente sur votre système atomique ou moléculaire, la lumière qui est diffusée par cette molécule est à la même fréquence que la fréquence de l'onde incidente. En revanche, il y a un autre mécanisme qui existe, qu'on appelle diffusion de type inélastique, qui est l'effet Raman. Alors, l'effet Raman, c'est quoi ? C'est dire, voilà, j'ai une molécule. Au départ, elle est dans son état fondamental. Une molécule ou un atome ? Une molécule. Dans son état fondamental. J'ai un photon, maintenant, qui arrive sur cette molécule-là. Je vais donc, à ce moment-là, aller sur un niveau virtuel. Et ici, j'ai une redescente avec une autre fréquence que la fréquence incidente. Et la différence entre les deux fréquences correspond, à ce moment-là, au mode vibrationnel, en fait, de la molécule. Donc ça, c'est un excellent système qui permet, par exemple, d'identifier à distance les différentes espèces qui peuvent exister puisque chaque espèce est caractérisée par un mode de vibration qui lui est spécifique. Voilà. Donc ça, ça a été exploité à ce moment-là pour faire de l'émission aussi laser. Et ce qu'ils ont fait, c'était justement de faire un système de laser utilisant les ferraments et d'amplificateurs. Et ça, c'était le sujet de la thèse de Georges Oprecht à l'époque. Alors, l'effet Kerr. Alors, l'effet Kerr optique. Donc, la lumière, à ce moment-là, quand elle devient très conséquente, l'intensité devient très conséquente, eh bien, à ce moment-là, je peux modifier l'indice de réfraction du milieu dans lequel je me propage. Alors, une explication est la suivante, c'est que si jamais je considère que l'indice est non linéaire, l'indice de réfraction de l'air, enfin de l'atmosphère ou du solide est non linéaire. Ça veut dire que mon indice en fonction de R, c'est N1 plus N2 multiplié par I de R. I de R, c'est la distribution de l'intensité, radialement. Si jamais maintenant I de R est relié directement à un champ électrique puisque l'intensité de la lumière est reliée à un champ électrique, eh bien, à ce moment-là, si jamais je prends un faisceau gaussien, je vais à ce moment-là réaliser ici une légère variation de l'indice de réfraction qui va être l'image de la distribution de l'éclairement, de l'intensité. Et donc, à ce moment-là, je vais faire à ce moment-là l'équivalent d'une lentille. C'est-à-dire que la lumière elle-même crée l'équivalent d'une lentille dans son nom de milieu. Et ça, c'est intérêt par quoi ? Ça se traduit à ce moment-là par une focalisation. C'est-à-dire que le faisceau lumineux s'auto-focalise. Et donc, à un moment donné, vous allez avoir ici une telle intensité que vous allez obtenir un claquage. Alors, c'est comme ça qu'on fait les petites tours Eiffel, là. Vous savez, les petites tours Eiffel On fait ça comme ça. On fait un micro-claquage par voie laser dans un mateau massif. Et donc, on peut aussi ioniser, bien sûr, les milieux. Alors, ça, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Donc, ça, c'est encore une fois dans les années 64. Donc, c'était de regarder justement maintenant là comment la lumière peut par exemple orienter les molécules sous l'effet du champ électrique. Parce que je vous dis que la lumière, c'était en fait un champ électrique. Donc, si j'ai des molécules avec un moment venipolaire sous l'effet du champ électrique, elles vont s'orienter sous l'effet de la telle polarisation de la lumière. Et donc, je vais pouvoir comme ça induire une gréfrigence dans mon milieu liée en fait à la propagation du faisceau laser. Donc, vous avez ici le faisceau laser qui arrive dans ce sens-là. Et ici, vous avez une source blanche, enfin, une source lumineuse. vous filtrez et puis vous regardez à ce moment-là comment est modifié l'état de polarisation de la lumière en fait sous l'effet du faisceau incide. La première publication également dans le domaine du laser et de la biologie, on le doit à cette équipe-là. On le doit à Bessis qui a fait des manips avec Gire et Mayer et puis aussi on voit ici M. Nomarski célèbre pour la microscopie de phase entre autres. Et donc, ça c'est le premier papier en fait qui a été publié. Ils ont fait une manip très simple, c'était d'irradier en fait directement des cellules à partir d'un laser à rubis et de regarder un peu le comportement de cette cellule sous l'effet du rayonnement laser. Vous voyez que les sujets dès 1962, 1962. Voilà. Alors ça, c'est aussi autre chose que je voulais passer là-dessus. On peut aussi faire de la compression d'impulsion. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça mais ce qui était marrant c'est qu'il y avait un célèbre, enfin c'est une célèbre par la suite, Pierre Tonnoir qui au départ était aussi à la CSF mais il est travaillé sur les ondes acoustiques et aussi il avait aussi travaillé sur les radars. Et donc dans le même du radar, il y a une technique qui est bien connue qui permet de faire de la compression d'impulsion. Et donc ça, c'est... Il s'est accoquiné avec un opticien qui était à côté, qui était Gire et ils ont imaginé en fait un système qui permettait de faire de la compression d'impulsion. Donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je n'aurais pas assez le temps de vous décrire. Toujours est-il que la conclusion est assez savoureuse aujourd'hui. La conclusion de ce Gire et ton noir, la compression d'impulsion laser apportera peut-être une solution au problème des trous de puissance, puissance qui n'est pas aisé d'obtenir. Donc déjà, alors que c'était un concept qu'il proposait, mais il y a peut-être des applications dans le futur. Alors ils se sont pas trompés, bien qu'il y avait le peut-être, parce que 20 ans plus tard, en fait, c'est une technique qui a été développée par Mourou et puis son étudiante Strickland. Voilà. Alors, pour vous dire aussi que ce qui est assez surprenant, c'est que le monde du laser, en fait, au départ, a été essentiellement traité par le monde de l'hyperfréquence, des radiofréquences, pas par les opticiens. C'est ça qui est assez surprenant. Et ils ont transposé, bien sûr, toutes les techniques ou tout l'acquis, en fait, du monde de l'hyperfréquence. Ils l'ont transposé dans le domaine de l'optique avec une certaine agilité, ce qui est assez compréhensible puisque l'optique, c'est aussi non électromagnétique. Donc, voilà. Et donc, en particulier, Jean-Claude Simon a été un des grands de cette époque-là et qui avait fait, justement, les relations entre l'optique et en particulier les micro-ondes. Alors, aussi, une chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, c'est que le laser argon a été inventé aussi à la CSF. C'est-à-dire, les premières émissions des rays de l'argon, en fait, ont été obtenues à côté. Et ça, ça a été obtenu par Guy Convert qui a donc développé l'effet laser dans l'argon ionisé. Et donc, ça, ça date de 1964. Donc, à chaque fois, on dit que ce sont aux États-Unis qui ont dit que ce laser a été inventé, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il a trouvé les principales rays, en fait, les plus intenses de l'argon, qui sont en particulier celles-ci, là, qui est bien connues. Donc, voilà, c'est bon de savoir que des bons Français, en fait, ont participé à ce truc-là. À Marc aussi, ça, c'était de l'autre côté de la colline, si l'on peut dire, par rapport à la 118, le côte de la vallée, pardon, par rapport à la 118, effectivement. Là aussi, en fait, se sont traités les sujets des lasers ioniques. Alors, en particulier, il y a des lasers, typiquement, c'est des puissances à l'époque, c'est des dizaines de watts, donc là, déjà, c'est très dangereux. Et dans ce laboratoire-là, a été obtenu à peu près 15% des rays identifiés dans les gaz, dans les systèmes ionisés, ont été obtenus à Marc-Oussi. Alors, toujours à Marc-Oussi, en fait, les premières manies possibles d'effets non linéaires ont été développées. Alors, en l'occurrence, ici, alors, ça a été fait par Vantran, qui ensuite est parti aux États-Unis, à Bell Labs, rejoindre Patel, et il avait fait la chose suivante, il prend deux lasers, donc un laser qui émet à 1 micron 0,6, un autre laser ruby qui émet, donc, dans le rouge, à 0,69 micron, et puis, de là, en fait, il double en fréquence le laser ruby, donc, de 69, le 0,69, on fait du 0,34, plus le 1, le 1 micron 0,6, on fait à ce moment-là une interaction de type paramétrique et on obtient, à ce moment-là, du 5 000, 5 000 en fréquence. Donc, déjà, en fait, les notions d'amplificateur, de conversion de fréquence en utilisant un effet paramétrique ont été, disons, développées dans ce laboratoire. On retrouve du Q1 également pour des publications, en l'occurrence, c'est une marque aussi. Donc, voilà, donc ensuite, en 1981, il y a le prix Nobel de physique qui est attribué à Chalot et à Blumbergen. Donc, Chalot, non pas pour le laser, mais pour la spectroscopie puisqu'il a fait beaucoup, beaucoup de travaux dans le domaine de la spectroscopie et bien sûr, Blumbergen pour ses travaux sur l'optique ordinaire. Donc, on en vient maintenant, en fait, aux caractéristiques de l'émission comparées entre la lumière classique, je dirais, et puis le laser. C'est un truc bien connu. Donc, spectre étendu pour la lumière blanche, enfin, pour la lumière classique, je dirais, focalisation difficile, émission mi-directionnelle, faible éclairement, émission incohérente. Puis le laser, bon, lui, il a d'autres vertus. Il est cohérent spatialement, et puis temporellement. Et comment ? Eh bien, vous avez ici une petite animation qui vous dit voilà comment on peut faire. Tout se lâche et hop, les photons sont valables dans la direct qualité, les enchaufferies sont amplifiées et puis petit à petit, ils vont sortir. OK ? Alors, les caractéristiques maintenant à l'émission, elles sont représentées ici. Donc, on peut avoir des sources qui peuvent avoir une grande pureté spectrale. Je rappelle quand même que les porteuses sont dans le domaine optique. donc les porteuses sont dans le domaine des centaines de Terahertz. Par exemple, à un micron, ça correspond à une fréquence qui est de l'ordre de 300 Terahertz. Et puis, on sait faire des largeurs de ray qui sont bien en dessous du MHz, mais déjà, un MHz, ça ne fait pas beaucoup de mètres. D'accord ? Puisque ça, c'est 3,10,6 nanomètres. Directivité, donc ça, c'est les propriétés de divergence. Donc, c'est un faisceau qui est très collimaté puisqu'en fait, il est imposé essentiellement par la cavité, donc le fait de divergence. Et puis, en fait, la notion de cohérence, les ondes incohérences, j'ai des ondes qui sont, par exemple, de différentes fréquences, mais elles n'ont aucune relation de phase entre elles. Si jamais elles sont en phase, bien, à ce moment-là, j'ai vraiment une opération type de mission cohérente. Oui ? À quelle heure idée, là ? Alors, bon, voilà. Donc, OK, alors, donc, on a utilisé le laser à ce moment-là pour la tourbe en panace, pour monter la tourbe en panace, c'était en 70, on a utilisé Zaria Yoméon pour faire un fil à plomb optique, quoi. Donc, ça, je passe là-dessus. Ça, c'est pareil, donc ça, c'est pareil, on s'en fout. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec les diodes laser, on couvre, par exemple, le domaine spectral qui va, qui va, de la, de la, de la, de la, de la lointain, en fait, dans le domaine, maintenant, de l'UV, puisque maintenant, avec les nitrures, maintenant, on sait faire de l'UV. Donc, ça, je vais passer là-dessus aussi. Ça, c'était pour raconter les télécoms. Ça, c'est pareil. Ça, c'est les diodes laser. Donc, les diodes laser, donc, l'apport, en fait, d'Alferhoff, ça va être la chose suivante, c'est que, pour avoir des diodes, en fait, qui ont des courants de seuil, de commande, en fait, les plus petits possibles, eh bien, vous avez ici, donc, une jonction, c'est-à-dire, vous avez un matériau semi-conducteur, un autre matériau semi-conducteur, comme ça, mais entre les deux, vous faites une fine couche de matériaux qui ont une énergie de bande interdite qui est plus petite que les bandes interdites, les énergies de bande interdite des deux matériaux de part et d'autre. Donc, vous faites un puits potentiels, grossièrement, et donc, les électrons, eh bien, vont naturellement ici, eh bien, je cherche le niveau des tels d'énergie qui boirent toujours. Et les trous, c'est pareil. Et donc, à ce point-là, en faisant cette opération-là, ça va faire la double péros structure, on met en regard, disons, les électrons et les trous, et donc, à ce moment-là, eh bien, on va augmenter l'efficacité pour créer, justement, des photons, et ce qui permet, à ce moment-là, de faire, donc, de l'émission à partir des diodes laser. Une diodes laser, donc typiquement, la longueur, c'est 3 mm, c'est tout à l'heure, la qualité. Et, voilà. Donc, je passe là-dessus aussi, puisque c'est à n'importe comment, vous le verrez. Ici, c'est un petit truc très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on sait transmettre la transmission de plusieurs canaux, en fait, en utilisant le multiplexage spectral, c'est-à-dire que sur une fibre optique, je prends une fibre optique, et je peux mettre, à ce moment-là, un très grand nombre de fréquences, de différentes fréquences, et chaque diode laser est modulé, par exemple, ici, à 111 gigabits par seconde, à 111 gigabits, bon, j'en ai 164 dans la même fibre, et ça, ça me permet, à ce moment-là, d'avoir un débit en ligne qui est dans le domaine du terabit, d'accord ? Des dizaines de terabits, voilà. Et sur des milliers de kilomètres. Voilà. Alors, vous vous rassurez aussi, vous qui êtes jeunes, c'est qu'on travaille aussi sur l'Internet 100 gigabits. Eh, ça va vous changer l'avis, si l'on peut le dire. Bon, vous verrez également qu'on peut faire des liaisons, qu'aujourd'hui, en fait, on a plein de liaisons sous-marines. Vous dire également qu'aujourd'hui, la distance cumulée de fibres optiques qui sont installées dans le monde, ça correspond à 4 arrières tours Terre-Soleil. Alors, je vous ai rappelé ici, en dessous, la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres, voilà, avant qu'on fait la magnification, voilà. Le stockage optique, donc le stockage optique, c'est une histoire aussi à la fin des années 70. Donc ici, vous voyez Eric Spitz avec Mitterrand en train de lui vendre la camelotte du disque optique. Donc le disque optique, le premier disque optique qui a été fait, c'est Corbeville. Donc vous voyez un peu le système, ce que c'était. Vous avez ici quelques personnages qui ont illustré justement le développement de ce composant. Ici, pour ceux qui connaissent, il y a Mme Puech, à droite. Alors le disque optique, à l'époque, en fait, c'était un disque translucide qui était fait et la lecture se faisait en fait avec un laser et d'âme néon parce que les lasers en continu n'existaient pas encore à l'étoile, enfin, commençaient à exister à cette époque-là. Voilà. Et travaillant en température ambiante. Donc, ça, c'était l'exercice auquel vous avez échappé. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer, disons, l'évolution, en fait, du stockage optique. Alors ça, c'est la nouvelle. Voilà. Dans la dernière récente, 17 juillet 2010, aujourd'hui, en fait, avec le Blu-ray, c'est-à-dire avec les diodes bleus, on est capable aujourd'hui de stocker 100 gigabyte sur un disque. Voilà. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est aussi l'endroit parce que ça, c'est un truc marrant aussi, c'est que quand vous avez un disque dur qui tourne, il faut avoir à l'esprit les notions de distance qui séparent la tête de lecture du disque. Je l'ai mis, mais c'est 10 nanomètres. D'accord ? C'est-à-dire que la distance qui sépare la tête de lecture du disque, c'est 10 nanomètres et la vitesse, c'est 100 km heure. Voilà. On peut voir ça à l'esprit. Donc, aussi, la projection laser, ça, c'est un nouveau sujet qui arrive. Alors, jusqu'à présent, la projection, on n'avait pas de diodes. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans le stockage, on est passé directement du rouge, donc le DVD, en fait au bleu. Et donc, on a fait l'impasse sur le vert. Alors, ce n'est pas la peine de développer la filière du vert, enfin, des diodes qui mettent dans le vert, parce que, justement, ce qui nous intéresse, le marché, c'est le stockage. Or, aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui apparaît, qui est la projection laser. Et pour la projection laser, il faut trois couleurs fondamentales, le rouge, le vert et le bleu. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se sont focalisés sur le vert pour réaliser, justement, ces futurs, en fait, projecteurs laser utilisant, justement, des diodes laser. Donc, les premières manies pourront être faites pour faire intégrer ça, en fait, dans votre... Demain, vous aurez peut-être votre téléphone qui fera en même temps ça. Alors, il faut bien sûr qu'il y ait la batterie ad hoc. Bon. Voilà. Donc, ça, je passe là-dessus. C'était pour montrer la lithographie. Enfin, c'était aussi pour illustrer le fait que, plus on met de transistors par une surface grande, plus aussi on a des étés thermiques. Donc, certains, en fait, font cuire leurs œufs sur le processeur. Voilà. C'est de dire aussi qu'aujourd'hui, en fait, on est passé directement, disons, de l'optique à l'optique indirectement en utilisant, par exemple, là, des systèmes dans lesquels, en fait, on a un faisceau laser qui vient en interaction avec des atomes de xénon et qui permettent, à ce moment-là, d'émettre, de créer, en fait, du rayonnement à 10 nanomètres. Et ça, c'est la filière qui est aujourd'hui développée. Alors, si, il y a la sorte de grandeur des coûts de ces trucs-là. Parce que quand on parle de composants semi-deux, de composants, disons, de processeurs, on ne s'imagine pas les investissements qu'il faut faire, en fait, en termes de matériel. Si jamais je prends, par exemple, aujourd'hui, la filière qui existe aujourd'hui pour faire les circuits intégrés. On utilise de l'optique, on utilise un laser dit à Eximer qui travaille, justement, vers 140 nanomètres. Le prix de la machine, alors, vous voyez la complexité de l'optique, il y a le bonhomme à côté, c'est Zal qui fait ça. La machine, c'est 16 millions d'euros. La prochaine génération qui arrive, c'est pour faire de 10 nanomètres, donc pour augmenter la résolution et donc pour augmenter la densité, disons, d'intégration du nombre de transistors pour une qualité de surface, c'est d'ordre de 60 millions d'euros. Alors, je rappelle ici à côté qu'un rafale, c'est 45 millions d'euros. Ça sert pas à les choses, non ? Bon, ça, je passe là-dessus aussi. OK. Bon, voilà. Enfin, il y a tout un truc. Je termine sur un petit film. Un petit film. Donc, c'était pour le giro. Ah si, ça, c'est un truc intéressant. Hein ? Alors, voilà. Donc, voilà ce que l'on peut faire aujourd'hui, justement, c'est de l'imagerie, par exemple, dans le domaine du spatial. Alors, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des miroirs adaptatifs qui permettent de faire de la correction de turbulences. Et vous allez y avoir ici un film. Alors, je rappelle que la Station Spatiale Internationale est à 350 km d'altitude, qu'elle se déplace à la vitesse de 27 000 km par heure. Et en illuminant, en fait, cette Station Spatiale avec un faisceau laser, on arrive, en fait, à discerner, en fait, à discerner son... à voir son image, quoi. OK ? Donc, on suit, à ce moment-là, on suit la Station. Enfin, on voit bien, on voit mieux sur ici que sur l'écran. Et puis, dernier film. Pierre, excusez-moi, c'est fini. C'était pour vous montrer qu'on avait tout fait. Déjà, on avait à l'esprit toutes les applications, on a télémétri, ce genre de choses. Dès les années 60, on a fait ce genre de choses. Donc, on est toujours, en fait, dans la même mouvance. Vous avez raté tout ça. Mars. Alors, demain, en fait, on va mettre un petit rayon vert sur Mars. Donc, c'est quand même assez amusant. C'est pour faire l'analyse des roches. On voit un petit faisceau lumineux, un faisceau laser qui vient frapper la roche, qui fait un plasma. Donc, on fait un petit point lumineux. On éjecte de la matière qui est donc excitée. Et on fait une analyse spectroscopique et on détergne comme ça la composition de... Ça, je vais m'être arrivé. là, c'était... Ça, c'était pour voir... C'était... J'en ai un certain nombre. Excusez-moi, mais... Archimède, non ? Voilà. Ça, c'était les prémices des armes laser pour le début des années 70. en fait, en bout ici, on mettait... À l'époque, j'étais dans ce laboratoire. En bout, en fait, on mettait une aile de mirage et bien sûr, elle était complètement percée. Bon. Et là, à la fin, j'ai le message, c'était ça. Voilà. Donc, on a un laser à fibre à côté qui fait 10 kilowatts. Ah oui, j'aurais voulu aussi vous raconter l'histoire de la fusion parce que ça, c'était remarquable. Donc, voilà. Je pense que c'est lancé. Non, c'est pas lancé. Vous avez un bloc de béton là. Vous avez la fibre qui émet 5 kilowatts. Et donc, vous allez voir au bout d'un certain temps, le bloc de béton, et bien ça y est, il est percé. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec les photons. Voilà. J'arrête là. Applaudissements Applaudissements Si, j'ai vu. si. j'ai vu. J'ai vu. Je m'enwipe. Merci. Je m'a vu. j'ai vu.